Bonjour, je suis Grégory Louis, je suis fondateur de la société Entomopharm. Entomopharm, c'est une idée qui est venue simplement d'une passion. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je suis passionné d'insectes et d'une relation avec ma grand-mère qui est agricultrice, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le métier d'agriculteur, nourrir les hommes. Et en faisant matcher ces deux passions, l'agriculture et les insectes, m'est venue l'idée de créer un élevage d'insectes de manière décentralisée. Nous, ce qu'on fait sur notre site de Libourne, c'est qu'on produit des œufs d'insectes qu'on vend à des agriculteurs, qui vont faire toute la période, pendant 60 jours, une période d'engraissement de nos insectes. La larve revient chez nous et ensuite on la processe en différents produits qui vont être, comme on peut le voir là, des insectes déshydratés et ensuite on va les processer en farine, en huile et en engrais. Voilà, donc ça c'est vraiment le modèle économique d'Antomo Farm qui nous permet d'adresser ces différents produits sur l'ensemble des fabricants de l'alimentation animale, donc de pet food, de l'aquaculture, mais on va aussi pouvoir travailler sur la volaille avec des insectes frais mais aussi fraîchement déshydratés, les cosmétiques et la nutrition végétale. Alors Antomo, en quelques chiffres, c'est 4 années d'existence, c'est à peu près 3,5 millions d'euros levés, 23 personnes approximativement, une moyenne d'âge de 30 ans, donc une start-up. L'ambition d'Antomo c'est véritablement d'être le leader des matières premières issues d'insectes, avec le premier insecte qui est le verre de farine. Naturellement, on va aller vers d'autres insectes, mais beaucoup plus tard. Les premiers enjeux pour nous, c'est de faire monter en charge le site de Libourne et d'avoir une capacité de production qui va être aux alentours des 30 tonnes de produits commercialisables par semaine. Ça c'est notre objectif, d'avoir un certain nombre d'agriculteurs qui soient fédérés autour de ce site pour pouvoir après ensuite passer sur un nouveau site en France. Parce que notre objectif, je le rappelle, il est de faire 5 sites en France avec un maillage bien particulier, avec les coopératives et les agriculteurs pour avoir vraiment quelque chose qui soit vraiment tissé sur le territoire français. Et vous êtes les seuls en France à proposer ces produits ? Vous avez des concurrents en France ou à l'international ? On n'est pas les seuls en France ni à l'international à proposer des matières premières issues d'insectes. Par contre, on est les seuls à le proposer avec cette manière décentralisée et de proposer aux agriculteurs de participer à cette innovation. On a effectivement des ambitions à l'international, notamment que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique. En Afrique, on y va régulièrement. On a déjà été au Sénégal, en Afrique du Sud, on va prochainement au Maroc, mais aussi en Côte d'Ivoire. Une manière à tisser des liens avec différents partenaires et savoir identifier quel sera le pays d'entrée pour Anthomo Farm.